Musique On va lui demander d'abord de dire que c'était le député Mansour Kamardi Le député Mansour Kamardi Et comme c'est une rediff, vous ne savez pas que j'ai pas dit député juste avant Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwesi FM, le 106.9 Pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision, Mansour Kamardi, le député, il est avec nous sur ce plateau Monsieur le député, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Toujours Ça, gare à l'embrasement, c'est la une de France Mayotte On a vécu des moments un peu compliqués ces derniers jours, dernières semaines, derniers mois Là on a le sentiment qu'on est en train de franchir une étape Quel est votre sentiment sur ce qui se passe là aujourd'hui ? Je crois que malheureusement, chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du chaos Ça c'est une conviction profonde, une quasi-certitude Chaque jour qui passe est un jour qui nous rapproche du chaos Et pourquoi ça nous rapproche du chaos ? Parce que chaque jour qui passe, il y a des décisions qui sont prises Qui sont complètement décalées par rapport à la réalité locale Si j'en crois, ou si je comprends le sens de votre question Vous faites allusion aux, on va dire, aux échauffourées De vendredi, les dernières Et bien, en réalité, une question se pose D'abord, peut-être saluer avec beaucoup d'intensité et d'émotion L'action de la police Si nous sommes ici Pour pouvoir faire cette émission sans peur C'est parce que nous savons que la police est là et elle veille Si nous pouvons aller dans un restaurant sans risquer notre vie Ou en tout cas sans avoir peur J'allais prendre peur D'une manière générale C'est parce qu'il y a la police Si on peut prendre la barge, si on peut circuler Si on peut, c'est parce qu'il y a la police qui veille sur notre santé Et moi, je voulais dire ce matin à nos compatriotes Que la police, notre police, elle n'est pas notre ennemi Elle est là pour nous assurer la sécurité Nous assurer la liberté d'aller devenir Donc, nous n'avons aucune raison de nous en prendre à elle Et c'est là où je vais exprimer une inquiétude Pourquoi en est-on arrivé là ? De ce que je sais et des images que j'ai vues Je me pose beaucoup de questions Parce que nous avons tous les jours, quasiment Toutes les semaines, tous les mois Des barrages de route Parfois, par deux petits pingouins Ici ou là Qui nous barrent la route Qui nous pourrissent la vie Pendant plusieurs heures Qui bloquent carrément l'économie du territoire Et personne ne bouge Pourquoi ? Non pas que la police n'a pas les moyens de dégager Et délibérer les circulations Mais parce qu'on refuse de lui donner l'ordre De le faire Et là, vous aviez des mamans qui étaient là Joyeuses, qui manifestaient Surtout qui manifestaient à juste raison Il faut le dire Elles manifestaient Pour demander plus de sécurité Pour elles-mêmes Pour leurs enfants Pour l'école Pour leur bien Et ci de suite Quoi de plus heureux quand on est républicain Parce que la sécurité Est quand même l'une des missions régaliennes Les plus élémentaires de la République Et donc rien n'est justifié Qu'on leur envoie la force Bien évidemment Les policiers qui reçoivent l'ordre D'aller dégager un endroit Ils le font Et moi je veux les saluer Parce qu'effectivement Nous ne pourrons fonctionner Que lorsque nous avons une police Qui soit Qui obéit aux instructions légalement données Et donc là Ce qui s'est passé La police n'a commis aucune faute En revanche L'ordre Elle n'est pas acceptable Elle n'est pas Elle est fautive Parce que pourquoi On l'a-t-on donné Il faut le dire Pourquoi on ne l'a pas donné Quand on a bloqué Le rond-point de MSAPER Pourquoi on ne l'a pas donné Quand on a donné Le rond-point de SFR Pourquoi on ne l'a pas donné Quand on l'a donné Là on l'a donné Parce qu'il y avait Deux ou trois touristes Qui voulaient prendre l'avion On aurait attendu à midi 13h par là Tout le monde serait parti Les gens partiraient sans problème Et c'est ça qui est choquant Et c'est là où je dis Attention Chaque jour Par les décisions inadaptées Par des décisions parfois imbéciles Nous nous rapprochons du chaos Monsieur Camardine On a eu les informations Sur les actions Qui seront menées aujourd'hui Et demain Et les jours à venir On va vers une période On dit une journée Mais on sait que ça va durer Plus qu'une journée De villes mortes Aujourd'hui Les manifestants Vont faire tous les commerces Et prévenir que demain Ils devront fermer leurs portes Pour une durée illimitée Est-ce que ça aussi Vous le soutenez ? Oui Moi je souhaite Ça va tuer encore une fois L'économie Mais parce que Est-ce qu'il y a encore une économie ? Il faut peut-être Toucher le fonds Pour rebondir Pourquoi Pourquoi on refuse De rencontrer les maorais Et d'échanger ? Pourquoi on ne veut pas Entendre ce cri de détresse ? Pourquoi on ne veut pas Entendre ce cri de détresse ? Est-ce qu'il faut laisser Ce cri de détresse Se transformer en cri de colère ? Vous savez Une population en colère Il n'y a rien de pire Donc moi je demande Effectivement Que très rapidement On puisse accepter D'entendre Ce que dit la rue Et notamment Certes c'est pas la rue Qui décide Dire l'autre Mais il faut entendre Ce qui se dit Surtout quand ce qui se dit Surtout quand ce qui se dit Est tout à fait légitime Et dire que nous avons besoin De sécurité C'est une action C'est une révindication légitime Samuel Beauchère Le rédacteur en chef De France Mayotte Matin Une question opposée Monsieur le député On ne pourra pas dire Qu'on n'est pas prévenu Paris Que ce soit à l'Assemblée nationale Au palais Bourbon Mais aussi dans les journaux Le Figaro Causeur dernièrement Et d'autres supports Sur France Eau Et ainsi de suite Vous avez dit Attention Mayotte est une terre explosive Aujourd'hui On y est d'après vous Ah mais je crois Que ça fait longtemps Que nous y sommes Regardez Qu'est-ce qu'on déplore Pourquoi les gens sont dans la rue Les gens sont dans la rue Parce qu'ils ne supportent pas Ce qui s'est passé à Cahani Les gens sont dans la rue Parce qu'ils ne supportent pas Ce qui s'est passé au lycée de Tzara Rano Les gens sont dans la rue Parce qu'ils ne supportent pas Qu'un médecin Qui ne demandait qu'à circuler Librement Se soit Se trouver agressé Violemment Les gens ne supportent pas Qu'un jeune qui circule En scooter Qui ne demande rien à personne Si ce n'est de vivre Se trouve paraplégique Et tout ça Les gens ne supportent pas Qu'un dorme chez soi Et qu'on soit violé Qu'on se retrouve avec sa femme Et qu'on soit ligoté Et votre femme violée Et à côté de ça Et qu'on puisse remettre Les présumés violeurs En tout cas Les mises en cause Ceux pour qui Il y a des indices Graves et concordants Laissant supposer Qu'ils aient commis Telle ou telle infraction Et ici à l'espèce Une infraction criminelle Que ce soit reconduit A la frontière Et que dans le même temps Qu'on conduit des gens Qui sont soupçonnés Des choses beaucoup plus graves Soient simplement reconduits A la frontière On arrête des manifestants Qui demandaient simplement La liberté De sécurité On les conduit au tribunal On les convoque Pour être jugés Le 15 mars Est-ce que là On ne cherche pas le chaos Alors il y a des messages Qui sont en train d'arriver Qui nous disent Que vous dites c'est grave Vous en tant que député Et votre discours Pousse au chaos Non Le silence du gouvernement Pousse au chaos Pas moi Les actes qui sont pris Poussent au chaos Moi je ne fais que constater Moi je demande une chose Je demande simplement A ce que Effectivement les gens Soient entendus Je demande simplement A ce que cette population Soit protégée C'est depuis 2016 J'étais pas encore député Que je dis Attention ce qui se passe Attention ce qui se passe C'est grave Mais on ne croit pas Et alors qu'est-ce qu'on veut On a eu des morts C'est pas encore suffisant Il en faut encore d'autres Pour qu'on comprenne Que ce qui se passe ici Est grave Est inacceptable C'est tout Donc je crois que Moi encore une fois Je demande Je demande A ce que l'on prenne en compte La situation La gravité de la situation C'est quoi la solution ? Là demain Vous avez le ministre de l'Intérieur En face Vous lui demandez quoi ? Je lui demande A ce qu'il crée ici Un CDI Une compagnie Départementale d'intervention Je lui demande Un renforcement des moyens Des moyens Un prépositionnement Par exemple De la paf Amzamborho Pour empêcher Que ceux qui viennent Qui rentrent Comme dans un moulin Avant qu'ils ne puissent pas Y entrer Je demande A ce que ceux Qui sont interpellés Quand ils ont commis Des forfaits Puissent juger Regardez Mais il y a trop de bourdes On me dira encore Que c'est une bourde Quand on laisse passer Un chauffard Qui fonce Sur des policiers Qu'on le reconduit A la frontière Des choses comme ça Et parallèlement à ça Le moindre geste De dérapage Des maorais Il se trouve devant Les tribunaux Et ça c'est ce malaise Ce sentiment d'injustice Qui prévaut Dans l'opinion A tort Ou à raison Effectivement Conduit A des extrémités Alors de grâce Ceux qui ont La charge De la responsabilité De la paix sociale ici Qu'ils prennent La responsabilité Et qu'ils font En sorte que Quand on a Des enfants Qui ne peuvent pas Aller à l'école Avec des classes Surchargées Avec machin Comment on construit Ce territoire Pourquoi on ferme Les yeux Et pourquoi on ferme Les oreilles Pour n'y voir Ni entendre La détresse Dans laquelle Se trouve la population Monsieur Camardine Vous êtes député Mais vous êtes aussi avocat Alors permettez-moi De faire appel A vos connaissances Juridiques Judiciaires Pour une question Vous avez vu Comme tout le monde Ces images D'affrontements Sur le ponton Cette vidéo Est-ce que Les maorais Ont le droit D'avoir ces images A la télévision De voir ces images A la télévision Je crois Je crois que Nous sommes dans une situation Où la transparence Doit être totale Tout le monde Milite pour la transparence Je ne vois pas En quoi Ces images Je ne comprends pas Le sens de votre question Parce que je ne vois pas Parce que le procureur A fait un communiqué En disant Qu'il s'indignait De voir effectivement Ce genre d'image Violente à la télévision Et qui porte Comment on dit A l'honneur des policiers Voilà c'est ça Ah d'accord Je comprends mieux Ça c'est une appréciation Disons subjective Des choses Moi je pense que Montrer ce qui se passe Permet aussi à Paris De comprendre le malaise Parce que ce que je suis En train de vous dire Les amis Je n'invente rien Mais même les policiers Même le disent Quand je discute Avec tel ou tel responsable En privé Il me dit Nous comprenons Les maorais Qui se sentent Dépossédés De leur terre Dépossédés De leur bien Dépossédés De leur chez soi De chez eux Qui n'ont plus La liberté de mouvement Qu'ils avaient Sur ce territoire Nous les comprenons Mais nous ne pouvons pas Faire autrement Effectivement La loi étant ce qu'elle est Parfois abrupte Eh bien on est obligé De les juger De les poursuivre Et ainsi de suite Et donc pour que Les choses changent Il faut qu'effectivement Ces personnes là Aient les moyens De pouvoir Comment dirais-je De pouvoir Assurer la sécurité Des personnes Et des biens Sur le territoire Nous avons besoin De policiers En renfort Nous avons besoin D'OPJ Nous avons besoin Des Comment Nous avons besoin Comment dirais-je D'un renforcement De l'état De droit à Mayotte Voilà Pour que Effectivement Les gens soient Rassérénés Qu'ils sachent Qu'ils sont En liberté Parce qu'ils sont Des français Et la liberté Et la mère La mère Comment dirais-je De toutes les libertés La sécurité Et la mère De toutes les libertés Samuel Moi je suis assez Berlué de voir Que dans un mouvement De grève Générale C'est pas un mouvement De grogne C'est pas un collectif C'est une grève générale Qui est lancée Il n'y a pas De discussion De pourparler De grandes tables rondes Avec les autorités Qu'elles soient D'état Ou du conseil départemental Ou des collectivités Quelles qu'elles soient Il n'y en a pas eu Est-ce que c'est parce Que les partis Ne peuvent plus s'entendre Ou se parler Non pas du tout Je crois que Les associations Et syndicats Qui sont dans la rue Ont rencontré Le président Du conseil départemental Vendredi A 15h Le président Les a reçus Au nom Et des parlementaires Et de lui-même Pour échanger Et convenir Des façons de faire Et donc Il y a Il y a des échanges J'ajouterai A la décharge De la préfecture Également Que semble-t-il Le préfet Avait fait une démarche Pour pouvoir Les rencontrer Mais ce sont Les manifestants Qui ont Qui ont Refusé En demandant A ce qu'ils puissent Rencontrer Les ministres De l'intérieur Donc il faut Trouver un juste milieu Pour que les choses Que le dialogue Soit noué Et que surtout On apporte des réponses Moi je suis persuadé Que le jour On apportera Les véritables réponses Pour sécuriser Les populations Et notamment Lorsque la police Aura reçu Les moyens De son action Je crois que tout le monde Acceptera Parce que En réalité Et les policiers Et les manifestants Ont le même combat Ont le même combat Le combat D'avoir plus de moyens Pour sécuriser tout le monde Les manifestants On n'a pas besoin Que je me souviendrai Encore De deux choses De cette réunion Chez le préfet Le préfet En tant qu'institution Pas monsieur Ça s'est passé Avant lui Où lorsque Le directeur de cabinet Où le sous-préfet A été agressé Il a eu comme mot d'ordre De mettre Sur les fenêtres Des grilles de protection Et la question Qui vient juste à l'esprit Pour les cadres De la protection La question qui vient à l'esprit Tout de suite Et les autres Et les citoyens lambda Comment on le protège Si eux on le protège Comme ça Je me souviendrai aussi De cette idée Notamment pour les gens Qui opèrent Dans les grandes oreilles Donc qui sont En gros On va dire Pour faire court Nos espions On cherche des sociétés De sécurité Pour les protéger Je penserais Je vais multiplier Les exemples À l'envie Tout cela Donne un point simple C'est qu'effectivement Nous ne sommes pas En sécurité Et les maorais Sont en droit D'exiger Et comme les policiers La sécurité Donc des moyens Et nous savons Ce qu'il faut faire Comme je l'ai dit Non sur Mardine Dernier mot On est très très en retard Sur ce plateau C'était Si on est arrêtant Ne me posez pas de question On arrête là C'est la parole Du peuple Des citoyens Sur ce plateau Ravzar Souvenez-vous Dans ce mouvement De grève On est orphelin De nos élus Et ceux Quels qu'ils soient À part un Bon sur Mardine C'est ce qu'elle dit Tous les autres Sont absents On a besoin Pour pouvoir Se faire entendre À Paris De tous nos élus C'était un reproche Est-ce que vous Avec votre mandat De député Vous pouvez Tenter de rencontrer Des autres élus Provoquer une réunion Avec les autres élus Pour soutenir Le peuple Qui appelle à ces élus Mais je vous ai dit Que ça s'est fait Vendredi Ça se fera encore Dans les heures Et dans les jours Qui viennent C'est pas C'est pas une difficulté La vraie difficulté Il faut que je dise À nos associations D'abord Que ce qu'ils font Est formidable Mais en même temps Si les élus Ne sont pas là Il faut en convenir C'est parce que Assez souvent Dans leurs réunions Ils disent Ne voulons pas d'élus Et les élus L'ont entendu Maintenant qu'effectivement Ils souhaitent Que les élus soient là Moi je demande À tous les élus De venir Les écouter Les comprendre Les accompagner Peut-être les encadrer Pour éviter Effectivement Les débordements Que nous avons Donc on pourrait voir Des écharpes tricolores Dans le cortège De manifestations Peut-être aujourd'hui Ou demain Pourquoi pas C'est pas Vous savez C'est pas Ni une grande première Ni Non mais ça serait Un grand symbole Là par contre Les symboles On les a toujours Parce que c'est pas La première fois Que des élus Sont dans les manifestations Aussi bien ici Qu'ailleurs Dans les manifestations Mais moi je suis content Que les associations Les syndicats Aient compris Qu'effectivement Il n'y a pas De divergence Entre eux Et leurs élus Et que surtout Et que surtout Ils ne mélangent pas tout Chaque chose a son temps Les parlementaires Qui viennent d'être élus Ils sont élus Depuis 6 mois 7 mois Ils ont 4-5 ans Devant Donc ils ne doivent pas S'inscrire dans Le jeu politique C'est que Les maires également Ont leur temps Chaque chose a son temps Donc ne mélangeons pas tout Nous sommes d'abord Des citoyens de la république Soucieux de la sécurité Des uns et des autres Et donc effectivement On peut tous se retrouver Pour parler d'une même voix Et montrer l'exaspération profonde Dans laquelle Le département Le département se trouve Merci beaucoup Mansour Kamardine D'avoir d'une part Accepté notre invitation Et répondu également A nos questions Avec franchise C'est tout pour ce temps de parole Tout de suite La suite de nos programmes Aïssa ici ici un bureau Aïssa ici ici un bureau Sous-titrage ST' 501